Mais attends, la production, les oignons, les tomates, oui. Je ne sais pas, si on pose ça, ça a un caractère religieux. Mais est-ce que faire une autoroute, Thies, Touba, était une priorité pour le Sénégal ? Parce que les Thies, Touba, si on est les 4 ou 5 jours du Magal, ce n'est pas un axe où il y a un problème de circulation fondamentalement. Ou alors, je ne sais pas, mais tu mets 400 milliards sur les autoroutes, où Dakar, Thies, Touba, est-ce qu'il y a 1 400 ? Je crois que j'ai vu la route nationale, il n'y a pas de problème. Je traverse Thies, je traverse Humboldt, je traverse Bambay, je n'ai pas de problème, mais il y a 7 000 francs dans une autoroute. Donc ça aussi, c'est des questionnements. Deuxième, c'est l'agriculture. D'ailleurs, il est temps que nous avons une politique agricole. Est-ce que l'agrobusiness est un peu dans le Sénégal ? Est-ce que c'est une agriculture ? Parce que... Si c'est l'agrobusiness, ça pose le problème du fonds aussi. Mais je vais le préciser. Sans ce directeur, il n'y a pas de ce qui aborde cela. Donc, je dis, il y a un problème. De fonds, de cohérence politique. De cohérence. Ça, ça, ça... Bon, moi, je suis d'accord avec l'infrastructure. Moi, je suis un peu critique l'approche sur les infrastructures. Je pense qu'il a été montré que l'infrastructure, c'est important. Vraiment, nous devons le barrer parce que... Mais quel type d'infrastructure aussi ? Oui, quel type d'infrastructure. Mais je pense que c'est l'épologiste processus. C'est vrai que... On doit mettre en place des pistes, tout ça. Mais je pense que, d'abord, autour de l'APHB, pour moi, c'est important. C'est extraordinaire. Sauf que, peut-être, on devait revoir le prix. Parce que, une fois, vous, le gars est lâché. Parce que, est-ce qu'il y a eu l'évaluation, est-ce que l'évaluation ? Avant, l'évaluation... Par exemple, tu payes 1 500. Pour, nous, par exemple, permettre à quelqu'un qui habite à Tchèche de pouvoir quitter Tchèche le matin, revenir à Dakar. Effectivement. Du lundi au vendredi, admettons. C'est un fonctionnaire du lundi au vendredi. Il paye 3 000 francs aller-retour. 3 000 francs, multiplié par le lundi, ça te donne pratiquement le prix de... Non, mais, 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 je veux précisément penser, simplement, Néouma, voir où nous avons l'infrastructure. J'ai dit, d'abord, quel type d'infrastructure ? Quand on fasse une autoroute pour désengorger Dakar, qui était au bord de l'explosion, je suis d'accord. Mais, aujourd'hui, est-ce que, pour d'autres axes du Sénégal, est-ce qu'il n'y a pas un travail à la carte qu'il faut faire ? Il faut que nous sortons l'autoroute. Mais, à ce niveau, le boli de bar, le PSB, en fait, sur l'eau pour l'infrastructure, il est prévu, n'est-ce pas ? C'est plus cela. Il est prévu, hein, presque, à moyen terme, c'est prévu. Un SABI engage une autre APHB, il faut qu'il a fait la continuité, après attaquer ces pistes-là. C'est prévu, hein, moi j'ai vu ça dans le PSB. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal est prêt à supporter cet endettement ? Oui, c'est ça, c'est lourd. Comme l'a dit, c'est-à-dire que 3 700 et quelques, 3 800 milliards de dettes, je pense que c'est lourd. Je pense que ça, c'est lourd, on a demandé 1 800 et quelques, on a eu le double, hein, c'est-à-dire que nous avons dit, parce que nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, n'est-ce pas, la soutenabilité de la dette. C'est important, il faut que nous voir, est-ce que la dette, c'est soutenable ou pas ? 3 800 milliards, c'est-à-dire que nous avons dit, mais nous avons dit, est-ce que la politique budgétaire va permettre ? Est-ce que, n'est-ce pas, le choix intertemporel, c'est-à-dire que, si on a fait l'endement, c'est les générations futures qui doivent payer ça. de défense donc il n'y a pas moi moi j'ai jamais des réserves en attendant de voir ne n'y a pas publié les parce que c'est n'est pas le concerné le paysan qui a fondé le soutien des almètes tb à baguette d'affailles borbi il faut sénégalais ami sénégalais n'est pas bon donc n'est pas publié n'y a pas le moudon beaucoup d'effets n'y a spécialité et capacité d'aider binde éclairé sénégalais qui engagement en il se dit d'eux de bende cycle bohane n'est ni enceinte un cercle vicieux car elle est là d'une hambre d'une guise finalité du n'y guise résultat alors professeur peut-être d'y a fait l'affaire différence mais une man a un entre l'ingélie paris à cligné les chines la wardour d'abord tout de trop m un peu parce que c'est d'un inspecteur qui côté de l'infrastructure d'agro-monde, il y a aussi un volet pour l'agro-culture, agro-business et l'exploitation familiale. Moi, je pense que moi, j'ai un article, n'est-ce pas, ici, la différence et quelques choix à faire. Bon, c'est vrai qu'on ne doit pas réussir à l'exploitation d'agro-coli. Mais ça, c'est aussi un volet ici, mais on peut y aller sans l'agro-business parce qu'on a aussi une possibilité, l'essentiel que nous sommes dans un cadre légal, réglementaire de l'agro-business. Surtout pour le foncier. Mais en tout cas, pour nous booster l'agro-culture et sa vie, on ne peut pas s'en passer dans l'agro-business. Ça, c'est fondamental. Mais professeur, je ne veux pas dire ça, mais nous sommes d'accord. J'ai dit qu'il faut faire un agro-business. J'ai dit qu'il n'y a pas de type d'agro-business et qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement. J'ai dit qu'il y a des investisseurs. Nous, nous savons que l'Europe, l'Amérique, 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 nous devons être des simples petits employés. Nous exploiter pour exporter chez eux notre consommation locale à Monti. Mais nous avons des mesures d'accompagnement fiscal et exonération. J'ai un problème avec cet agro-business. Maintenant, il y a un équilibre à trouver. Mais d'accord, nous avons dit qu'il y a des choses. Par exemple, si nous avons fait un agro-business, pourquoi pas nos privés nationaux, par exemple, d'investir dans la vallée, qu'on essaie de réaliser nos propres objectifs en termes d'autosuffisance alimentaire, d'abord, et enfin, d'exportation pour que le Sénégal ait un problème. Il faut les inciter. Moi, j'ai eu un débat avec le secteur privé. Ils ont toujours dit qu'ils sont prêts à investir. Mais non, par contre, je peux vous dire qu'il y a des investisseurs, je peux les citer, si vous voulez. Un SAR qui était venu ici, il a investi au niveau de la vallée. Mais il faut qu'il y ait un élément d'accompagnement. Il faut qu'il y ait un agro-business. Est-ce qu'il n'y a qu'un élément d'une vision ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501